Musique A voir dans cette édition, le dimanche 6 mars 1er a eu lieu le pèlerinage spécial à des conseillers par voici, et puis la quatrième édition du salon international du livre catholique. Le livre catholique s'est refermé le dimanche 6 mars dernier. Pendant cinq jours, éditeurs, auteurs et invités se sont réunis à la paroisse Saint-Esprit de Bocquetville, en le diocèse de Grand Bassam, pour une série de conférences autour du thème le livre saint au cœur des 125 ans d'évangélisation de la Côte d'Ivoire, Grand Bassam porte de la foi. L'événement a aussi été marqué par des expositions gérées par des librairies, des maisons d'édition et des particuliers. Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus. Le dimanche 6 mars dernier, en présence de son excellence, Mgr Raymond Hawa, évêque du diocèse de Grand Bassam et de plusieurs prêtres du diocèse, l'ensemble des conseillers paroissiaux se sont réunis dans le cadre d'un pèlerinage spécial organisé à la paroisse Saint-Esprit de Bocquetville autour du thème « Conseiller paroissial, 40 ans, c'est le temps d'une génération. Quel héritage comptes-tu laissé à la nouvelle génération ? » Le but était de faire une rétrospection après 40 années de vie, de marche, de construction et de collaboration afin de mieux se projeter dans l'avenir. Différentes articulations, messes, ateliers, projections de films et visites du chantier de construction de la future cathédrale. Reportage Francis Ocoué, Paul-Boris Hannault et Morel-Potty. Conseiller paroissial, 40 ans, c'est le temps d'une génération. Quel héritage comptes-tu laissé à la nouvelle génération ? Tel était le thème du pèlerinage spécial des conseillers paroissiaux du diocèse de Grand Bassam qui a eu lieu le dimanche 6 mars dernier en la paroisse cathédrale Saint-Esprit de Mokéville. L'objectif général de ce rassemblement dédié aux membres des conseils paroissiaux et aux membres des conseils pour les affaires économiques vise à renforcer les liens entre les personnes et le diocèse auxquels ils appartiennent d'une part et à contribuer à l'amélioration de la pastorale dans le diocèse d'autre part. Ce pèlerinage spécial a enregistré la présence de Mgr Raymond Aoua, évêque du diocèse de Grand Bassam, des pères Victor Ouedraogo, vicaire épiscopal du secteur Mafféré, Donald Kaku, aumônier diocésien des coeurs vaillants amvaillants CVAV, Sébastien Vanga, curé de la paroisse Sainte-Trinité de Koumassy, Daniel Cassiboua, curé de la paroisse Sainte-Andrée de Yaou-Bonois. Au programme de l'événement, un atelier et une projection de film en retraçant le début des travaux de construction de la cathédrale ont permis aux auxiliaires des curés de toutes les paroisses de mieux s'imprégner de la situation. S'en est suivie la messe, présidée par Mgr Raymond Aoua, qui dans son homélie a mis l'accent sur le temps de carême, période où chacun marche à la recherche de buts toujours nouveaux, scrutant l'horizon et répondant à des défis plus grands. Pour le prélat, ce temps de jeûne et de prière doit permettre aux fidèles d'avoir la miséricorde de Dieu. Une vie chrétienne sans tentation, je pense que c'est une vie douteuse. Le chemin est facile, le chemin est accessible, le chemin est disponible. Il nous faut tout simplement recourir à Dieu. Il nous faut recourir à Jésus, car lui seul a les paroles de la vie éternelle. Frères et sœurs, Dieu doit être éternellement présent dans notre vie et dans notre cheminement à la suite du Christ. Frères et sœurs, nous pourrons expérimenter la présence de Dieu. Cette présence, j'ai pu vous rassurer, c'est une présence de tendresse et une présence de miséricorde. Pourquoi ? Parce que tout simplement, Dieu est amour. A la fin de la messe, le premier responsable du diocèse est revenu sur l'importance de rassembler dans l'unité tous les collaborateurs au même moment et en un seul lieu. Dans le cadre des 40 ans du diocèse, nous avons voulu vivre l'unité autour de la cathédrale, un lieu significatif pour nous. Alors, c'est un signe de communion avec les différents acteurs des paroisses, à savoir les conseillers, les membres du conseil pour les affaires économiques, les membres du conseil pastoral paroissial. Et nous avons voulu passer un jour ensemble dans la prière aussi et dans les échanges. Pour les pères Victor Ouedraogo et Sébastien Vanga, l'objectif, demain le même. Nous pouvons retenir de ce pèlerinage spécial qui a été voulu par notre père évêque vraiment la mobilisation des conseillers qui s'engagent désormais à aller au large pour porter la bonne nouvelle et raffermir le cœur, faire en sorte que notre diocèse, qui a 40 ans, soit un diocèse adulte et responsable. Il est important que toutes les forces vives qui composent le diocèse là effectuent un pèlerinage en vue de préparer ces 40 années. Nous avons commencé avec les autres mouvements. Je crois que le tour des conseillers, ceux qui travaillent avec les pères sur les paroisses, c'est à leur tour d'effectuer ce pèlerinage-là. Ça leur a permis de découvrir exactement l'histoire de notre diocèse et surtout les chantiers, les grands chantiers de notre diocèse. Quant aux fidèles et organisateurs, tous se sont réjouis de ce rassemblement. Ces pèlerinages spéciaux, on les appelle ainsi, s'inscrivent dans le cadre du quarantenaire du diocèse de Grand-Bassam. En réalité, après 40 ans de marche, il est important de s'arrêter, de faire une introspection. 40 ans de collaboration, 40 ans de construction, 40 ans d'expérience. C'est le temps d'une génération. Quand nous sommes venus, nous avons été très ravis de voir combien de fois les travaux au niveau de la cathédrale sont très avancés. De loin, nous estimons que les choses vont ralentir, mais en réalité, il faut voir la qualité de l'œuvre même pour se rendre compte que nous avons effectivement besoin de soutenir notre évêque dans cette œuvre. Notons que ce pèlerinage s'est achevé par la visite du site de construction de la cathédrale Saint-Esprit de Mocéville. Toujours à la paroisse Saint-Esprit de Mocéville, dans le diocèse de Grand-Bassam, ouvert le mercredi 2 mars dernier, autour du thème Le Livre Saint au cœur des 125 ans d'évangélisation de la Côte d'Ivoire, Grand-Bassam apporte de la foi et sous le patronage de son excellence à Mgr Raymond Aoua, évêque du diocèse, la quatrième édition du Salon international du Livre catholique Salic s'est refermée le dimanche 6 mars dernier. Pour cette année 2022, outre le stand des livres du patron du Salic, 17 autres stands de librairies, de maisons d'édition avec des centaines d'œuvres de formation catéchotique humaine pour enfants, jeunes et adultes ont procédé à des expositions vente. L'événement culturel chrétien qui s'inscrit dans les festivités du 40e anniversaire du diocèse de Grand-Bassam a germé du fait du manque d'espace d'échange et de rencontres entre les acteurs du Livre chrétien catholique. Évangéliser autrement et sensibiliser à la lecture caractérise cette plateforme de promotion du livre en général et du livre catholique en particulier. Quel bilan font les organisateurs et les participants ? Quelques avis ? Nous pouvons dire que le bilan est positif. D'abord, dans un premier temps, nous avons eu à faire toutes les activités qui étaient au programme. Donc déjà, c'est une satisfaction pour nous. Nous avons eu à la cérémonie d'ouverture la présence de Mgr Raymond Aoua, évêque du diocèse de Bassam, qui nous a apporté son soutien, la présence de notre conférencier qui, pour la conférence inaugurale, le père Simpli, qui est le recteur du séminaire d'Avejian Couté, qui nous a entretenu sur le thème de la littérature religieuse, les ateliers créatifs de peinture, les conférences, la comédie musicale, tout s'est bien passé. Nous sommes à notre première édition du Salic et tout s'est très bien passé dans l'ensemble. On a pu faire des rencontres, rencontrer d'autres acteurs du livre, rencontrer aussi beaucoup de participants. Nous espérons que l'année prochaine, il y ait encore plus de participants, qu'il soit plus médiatisé. Ça a été bien programmé, bien planifié. Ça a vraiment bien marché. ils ont bien programmé les choses, bien sensibilisé aussi les chrétiens, plus les chrétiens des diocèses et des grabassins. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivie. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada